On parle souvent dans les médias de racisme systémique. Oui. Et le débat, c'est pas... Il y a plusieurs débats. Je trouve que la question, c'est pas souvent c'est quoi l'impact du racisme systémique, c'est si ça existe ou pas. Oui. C'est quoi ta réponse à le racisme systémique, ça n'existe pas? Je sais pas toi, là, mais moi je suis tanné qu'on ait ce débat-là, mais je pense que c'est la réponse la plus simple, la plus facile, ce serait de dire quand il y a des effets racistes où il y a des situations racistes et que tout le monde se dit pas raciste. Où est-ce qu'on regarde? On regarde parce que... C'est de là qu'on parle. Qui est raciste? Il n'y a plus de raciste. Il y en a, mais on... Il y a du racisme, mais il n'y a plus de raciste. Exact. C'est une belle nuance. Fait qu'à partir de là, comment on fait? Où on regarde? Pour moi, c'est très évident de me dire c'est dans des normes, des règles qu'on s'est données collectivement qu'on peut trouver des réponses à nos questions. Fait qu'est-ce qui fait en sorte que quelque chose qui est égal? Tout le monde a le droit, par exemple. C'est la même idée que de dire personne n'a le droit de dormir dehors, ni les riches, ni les pauvres. Je veux dire, c'est une règle qui est égale. Tout le monde est soumis à la même règle, mais on sait très bien comment dans la pratique ça se répercute. Fait que c'est le même principe avec le racisme systémique. C'est exactement la même chose. C'est de dire quelque chose qui est une norme ou une règle qui a été pensée pour tout le monde peut avoir des effets X et Y sur des populations X et Y. C'est aussi simple que ça. Puis à partir de ce moment-là, il faut juste essayer de les changer puis de penser dans une perspective d'égalité. À partir de là, c'est aussi simple que ça. Aurais-tu des exemples de racisme systémique? – Là, je veux dire, j'aurais envie de te demander où est-ce qu'il peut ne pas y en avoir dans la mesure où on a, dans les dernières années, si on pense par exemple au système de santé, on pense au système d'éducation, on pense au logement. Tu sais, par exemple, dans le logement, les règles sont les mêmes pour tout le monde, mais qu'est-ce qui fait en sorte que, par exemple, moi, si je visite un logement puis que la personne a des billets racistes plus ou moins avoués, bien, choisissent et puissent choisir de ne pas me donner un logement s'il n'y a pas d'autre raison que sa capacité à elle de faire des choix. C'est-à-dire, si on n'a pas mis des balises en place pour empêcher réellement ce genre de truc-là, bien, ça fait nécessairement en sorte que les personnes qui sont racisées ont moins accès au logement, par exemple. Dans l'emploi, c'est assez pareil. Dans le système de santé, si on n'a pas mis en place des mécanismes pour comprendre les réalités des personnes et des communautés autochtones, on a beau avoir les mêmes règles pour tout le monde, si tu ne comprends pas ton patient, ta patient, c'est sûr que cette personne-là est désavantagée face à un médecin, face à... C'est aussi simple que ça pour moi. Puis ça, on pourrait dire c'est pire à tel endroit, pire à tel autre endroit, mais je pense que c'est un peu partout. Je pense qu'il faut constamment penser à ces éléments-là, puis pas juste pour les questions de racisme, pour les questions de genre, c'est la même chose. Pour les questions de diversité sexuelle, c'est la même chose. Il faut toujours essayer de voir où est-ce qu'on a des angles morts quand on met en place des processus, des systèmes, bref, des manières de vivre ensemble. C'est quoi nos angles morts? Ça semble être un... Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui veulent que le premier ministre François Legault et le gouvernement reconnaissent le racisme systémique. Ce que je n'arrive pas à saisir, c'est concrètement, qu'est-ce que ça va changer si François Legault dit « Je le reconnais, ça existe ». Qu'est-ce qui change après qu'il aie prononcé ces mots-là? Je pense que ça va faire du bien à bien du monde. Je pense que c'est peut-être la première chose. Je pense qu'il y a des gens qui vont se sentir entendus. Puis je ne pense pas que c'est négligeable. Après ça, moi, c'est plate à dire, mais je pense que j'ai peu d'espoir que si on en arrive à un point où, par exemple, le gouvernement de la CAQ, François Legault, à plus forte raison, se sent obligé de reconnaître ça à cause des pressions, je ne pense pas que ça va signifier que les choses vont changer pour autant. Je pense que la preuve a été faite à répétition que si jamais François Legault en vient à reconnaître le racisme systémique, ce sera pour tout, sauf parce qu'il croit à l'utilité de ce concept-là. Moi, au point où on en est, je pense que ça ne changerait rien. OK, wow. Et pourquoi, selon toi, il ne veut pas le reconnaître? Pourquoi il refuse? Écoute, je pense qu'il y a plein de raisons différentes. Des fois, j'ai l'impression que, de manière très honnête, il ne croit pas à ça. D'autres fois, j'ai l'impression, puis c'est sûr qu'il nous donne des munitions pour penser ça, des fois, j'ai l'impression qu'il ne comprend pas. Mais j'en doute quand même. La troisième option que je me dis, c'est que probablement que c'est un calcul qui est assez fin. Je pense qu'il sait qu'une bonne partie de la population ne veut pas entendre parler de ça. Puis ça donne... C'est une population qui vote pour lui. Par pur hasard, c'est une population qui vote pour lui. Je pense que, dans le fond, c'est un excellent move de ne pas reconnaître le racisme systémique pour François Legault. Fait que je pense qu'à ce niveau-là, c'est pas surprenant. C'est un excellent move C'est un excellent move